Comme disait mon grand-oncle, ce ne sont pas les détails qu'on remarque, mais l'absence de détails. Eh oui, il savait de quoi il parlait sans doute. C'est sûr qu'un jeu vidéo avec des décors vides et sans vie, ça ne fait pas rêver grand monde. Mais en voulant rendre leur univers toujours plus immersif, certains développeurs sont allés un peu trop loin. Allez, on va vous parler ici de toutes ces fois où les développeurs ont peut-être un peu exagéré des petits détails, un peu de manière extrême, et on vous garde notre meilleur exemple pour la fin. Bon, vous le savez sans doute, les jeux de Kojima, c'est quelque chose. Que ce soit en termes d'univers, de mécanique ou même de technique pure, ce créateur japonais a laissé une trace indélébile dans l'histoire du jeu vidéo, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour cette fois, on va parler de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, sorti en 2001 sur PS2. Vous le savez sans doute, le titre nous fait incarner à la fois Raiden et, bien sûr, Solid Snake. Et dans la partie qui lui est consacrée, Snake passe à côté d'un bar où il se cache quelque chose de très spécial. Regardez comment ce saut réagit quand on lui tire dessus. Alors oui, il y a des glaçons qui virevoltent dans tous les sens, mais plus précisément, regardez les glaçons en eux-mêmes. Ils fondent comme s'il s'agissait d'authentiques morceaux de glace. Voilà, ça ne sert absolument à rien de faire en sorte que les glaçons fondent dans un jeu vidéo, surtout dans un jeu comme MGS, je veux dire, il n'y a aucune mécanique qui est derrière, mais bon, c'est classe, j'imagine. On enchaîne avec Prey, l'Immersive Sim. Essayez de le dire vite, tiens, Immersive Sim, c'est dur. Sorti en 2017 et développé par Arkane Austin, un studio qui a malheureusement fermé ses portes plus tôt dans l'année après l'échec de Redfall, développé par la même équipe. Bon, bref. Mais pour repartir sur une note un peu plus joyeuse que ça, c'est quoi un Immersive Sim ? Eh bien, c'est un genre de jeu qui mélange action et infiltration et qui place les choix et la créativité du joueur au centre de l'équation. On ne va pas s'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais retenez que dans Prey, le joueur fait plus ou moins ce qu'il veut. Et ça, ça commence dès le début de l'aventure, quand on vous demande de choisir entre un avatar féminin et masculin. Bon, on va être très honnête avec vous, ce choix ne va rien changer, à part le doublage du personnage et un autre détail donc dont il faut absolument qu'on vous parle. En fait, si vous incarnez un homme d'emprès, la lunette des toilettes sera levée dans l'appartement où vous débutez la partie. Par contre, si vous incarnez une femme, eh bien, la lunette sera baissée. Ça valait le coup de nous laisser le choix, du coup, parce qu'on sent qu'il y a un impact majeur dans le jeu vidéo et tout. Allez, on passe complètement à autre chose avec Marvel Spider-Man, la première adaptation du T-Ser, signé Insomniac Games, qui est sortie en 2018 sur PS4. C'est la première adaptation par Insomniac Games, parce que des jeux Spider-Man, il y en a eu plein, évidemment. Ici, la modélisation de la ville de New York se passe de commentaires, c'est franchement bluffant. Les papas de Ratchet & Clank sont parvenus à capturer la grosse pomme dans son ensemble. Et la grosse pomme, c'est New York, suivez un peu s'il vous plaît. Que ce soit sa foule et son trafic bouillonnant, ou sa skyline à couper le souffle, c'est magnifique. Mais les développeurs d'Insomniac ont poussé le détail encore plus loin, peut-être un peu trop loin. Saviez-vous que les PNJ qui se baladent dans les rues ne sont pas les mêmes si vous lancez Marvel Spider-Man un samedi ? Et oui, parce qu'en France comme aux Etats-Unis, le samedi, c'est Shabbat, un jour de repos de la religion juive, où la plupart des familles restent chez elles. Du coup, si vous lancez le jeu en début de week-end, vous ne croiserez aucune personne de confession juive dans les rues de New York. Bon, en vrai, Insomniac Games s'est un peu gouré sur ce coup, dans la mesure où les personnes de confession juive se baladent en réalité le samedi, mais dans une zone limitée qu'on appelle les rouves. Mais bon, ça reste quand même un détail très original, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Allez, si vous le voulez bien, restons aux Etats-Unis, mais allons dans la ville fictionnelle de Lost Even, inspirée de Chicago. C'est cette ville qui sert de cadre au premier jeu Mafia, ainsi qu'à son remake, Mafia Definitive Edition, sorti en 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Comme pour Marvel Spider-Man, le titre d'Angar 13, Angar 13 peut-être, ça fait un peu plus classe, fait un boulot assez admirable pour recréer une cité de cette taille, qui se situe cette fois dans les années 30. Mais bien sûr, quand on s'intéresse à une époque comme celle-ci, ça passe par tout un tas de détails. Des plus visibles, comme les bâtiments, les voitures, on les voit bien, aux plus infimes. Et en la matière, Mafia version 2020, il en tient une bonne. Si vous vous rendez à la pâtisserie de Bertorelli, vous verrez que les donuts sont clairement plus fins que ceux d'aujourd'hui. Regardez-moi ça, on dirait presque des Onion Rings. C'est pas par hasard, c'est bel et bien comme ça que les donuts étaient faits dans les années 30. Personne n'a remarqué ça, personne n'a regardé. Je sais même pas combien de personnes étaient au courant de la façon dont les donuts étaient faits dans les années 30, mais ça fait la différence quand un jeu cherche à nous immerger dans une époque précise. Donc bien joué. On reste dans notre petit tour des Etats-Unis avec The Division 2, qui se déroule principalement dans une version post-apo de Washington et de New York. Eh oui, la grosse pomme nous y revoilà ! Si vous ne connaissez pas la licence d'Ubisoft, il s'agit d'un looter shooter avec une grosse emphase sur le multijoueur. Mais ça reste avant tout un jeu de tir à la troisième personne. Et vous aurez donc très souvent l'occasion de faire pleuvoir les balles sur divers ennemis et des éléments du décor qui avait qu'à pas être au milieu aussi là. Et c'est sur ce dernier point que The Division 2 se démarque. Car comme vous pouvez le voir, le jeu a une gestion super poussée des impacts de balles, que ce soit sur le bois, le verre ou le béton. Souvent, vous allez carrément pouvoir sculpter la surface sur laquelle vous tirez. Et c'est déjà assez jusqu'au boutiste pour un jeu du genre. Mais The Division 2 va encore plus loin. Comme on peut le voir sur Reddit par exemple, détruire un lavabo en porcelaine laissera apparaître toute la plomberie qui va avec. Ils ont fait les choses à fond, parce que vraiment je vois pas l'intérêt de faire toute la plomberie. Mais bien joué les gars ! Bon, il est temps, j'en ai marre des Etats-Unis, on va dans l'espace avec Outer Wilds. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu d'exploration mystérieux, eh ben foncez, parce que c'est clairement l'un des meilleurs jeux sortis ces dernières années. Mais bref, ici on ne va pas vous parler d'un détail perdu sur la lune, mais plutôt d'un système tout entier qui peut relever du détail. C'est bizarre, mais vous allez voir. En fait, le monde d'Outer Wilds fonctionne comme un authentique système solaire. L'orbite des planètes est correcte sur le plan physique. Et le joueur est lui-même victime de l'attraction de divers astres. Ça peut paraître rien dit comme ça, mais pour un jeu vidéo, eh ben c'est super gourmand en termes de ressources. Parce qu'il faut réfléchir à où sont les planètes, quels sont leurs effets, l'une par rapport à l'autre et tout et tout. Le tout a d'ailleurs obligé les développeurs à revoir plusieurs fois l'architecture des planètes, voire le nombre d'objets soumis à la gravité au même endroit. Sinon, eh ben on se serait retrouvé avec un jeu qui tourne à 10 images par seconde. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le studio Mobius Digital aurait pu obtenir plus ou moins le même résultat en trichant. C'est-à-dire qu'on simule chaque détail sans pour autant que ce soit juste d'un point de vue physique, vu qu'on les fait tomber dans une direction. Mais s'ils avaient fait ça, eh ben on n'aurait pas eu le droit à des moments absolument mémorables, comme lorsque notre vaisseau est attiré par un trou noir et que vous tentez d'en reprendre le contrôle en pleine apesanteur. C'est une expérience à part entière, vraiment. Bon, pour résumer, jouer à Outer Worlds, il vaut le coup. Bon, on commence à arriver vers la fin de la vidéo et donc on a du lourd qui arrive. Vous connaissez évidemment Horizon Zero Dawn, le jeu en monde ouvert de Guerilla Games sorti à la base en 2017 sur PS4. Ça restera sans doute l'un des plus beaux jeux de la console et peut-être même le plus beau tout court parce que c'est un open world, il est stylé. Son monde post-apo réserve de sacrés panoramas, sans parler des machines impressionnantes qui se baladent un peu partout. En fait, c'est tellement ambitieux qu'on en oublie d'observer l'univers à la loupe. Et même dans les détails, ça force le respect. Par exemple, quand la pluie s'arrête, il y a des flaques d'eau qui vont rester au sol et puis qui vont disparaître progressivement quand le soleil revient. On voit aussi le long des arbres, parfois, il y a des fourmis qui remontent avec des petites provisions. En fait, si vous dégainez le mode photo, c'est presque sûr que vous tomberez sur quelque chose d'intéressant. Donc, arrêtez de jouer au jeu, vous savez quoi ? Prenez des photos. Allez, on vient de vous parler d'horizon, mais il y a d'autres jeux PlayStation très connus pour leur attention quasi maladive au détail. On peut évidemment citer Uncharted 4 ou The Last of Us Part 2 dont la physique des cordes a marqué les joueurs pour longtemps. En dehors de la planète Sony, il y a aussi GTA V, le remake de Dead Space ou encore Battlefield 1. Mais rien ne vaut le dernier jeu de cette sélection qui décroche sans problème le titre de jeu le plus réaliste et le plus détaillé jamais conçu. Et oui, le numéro 1 de notre sélection, c'est Red Dead Redemption 2, le blockbuster pharaonique de Rockstar. Franchement, on pourrait passer des heures à citer tous les détails de ce jeu. Et d'ailleurs, c'est parti, vidéo de 3 heures, on y va. Ok, non, vous n'avez pas le temps. Mais il y a évidemment la barbe et les cheveux de ce cher Arthur Morgan qui pousse au fur et à mesure et qu'il faudra couper pour ne pas ressembler à un membre de Zizi Top. Il y a le comportement ultra réaliste de la faune avec par exemple des lapins qui rentrent pour de vrai dans leur terrier. Vous avez aussi entendu parler des fameuses testicules de votre cheval qui rétrécisent quand il fait froid. Mais de notre côté, ce qui nous impressionne le plus, ce sont les PNJ qui assemblent des chemins de fer. Comme vous pouvez le voir, ils ne donnent pas de coup de marteau dans le vide. Ces ouvriers enfoncent un vrai objet physique. À ce stade, ça devient presque n'importe quoi en fait. Le pire dans tout ça, c'est qu'on imagine que GTA VI sera encore plus abouti en la matière. Et oui, pourquoi pas. Et voilà pour ce JV Select. On espère que ces petits détails vous ont donné l'envie de sortir la loupe pour regarder de plus près ce que les développeurs font. Et puis des fois, vous allez regarder de plus près et puis vous verrez qu'il n'y a rien de particulier de fait. Et oui, c'est ça le jeu. Des fois, on a des trucs cools et des fois, on a des trucs qui sont un peu plus basiques. Mais ce n'est pas grave. On apprécie quand on trouve des petites surprises. Allez, dites-nous dans les commentaires les petits détails que vous adorez dans les jeux vidéo. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur JV. Bye !